Bonjour chers fans de tir et d'armes à feu, on se retrouve aujourd'hui... Non, faut que j'arrête de dire on se retrouve, c'est chiant, on se retrouve. Ça veut dire quoi ? C'est quoi ? C'est... Non, c'est énervant, faut que j'arrête de dire ça. Déjà, bonjour aux nouveaux, puisque la chaîne a pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps. Donc bonjour à vous, il y a beaucoup de nouveaux parmi nous. Quand je dis parmi nous, j'ai l'impression d'être un peu schizophrène, genre on est plusieurs là dans la pièce, alors que je suis tout seul en train de parler à une caméra. Bienvenue sur ma chaîne, et évidemment bonjour aussi aux anciens. Donc on va parler cette fois des différences hommes-femmes au stand de tir, comme vous avez pu le lire dans le titre, puisque oui, comme moi, vous avez la chance de savoir lire, donc vous savez de quoi on va parler cette vidéo. Alors, pourquoi je parle soudainement des femmes ? Tout simplement parce que c'est une grande minorité dans le domaine des armes à feu. En général, que ce soit le stand de tir ou les corps de métier en lien avec les armes à feu, etc. C'est une grande minorité, quoi qu'il arrive. Donc je trouve intéressant d'en parler. Pour exemple, sur ma chaîne, les femmes représentent seulement 5% de mon nombre de vues et 2,4% de mes abonnés. C'est-à-dire, au moment où je tourne cette vidéo, 60 personnes exactement. Donc c'est rien du tout. Sur 2500 ou 2600, c'est rien du tout 60 personnes. Donc c'est pour dire, ça représente vraiment à quel point c'est une minorité. Et la minorité de femmes qu'il y a sur ma chaîne démontre bien la minorité de femmes qu'il y a dans les stands de tir. Alors évidemment, quand je vais comparer un homme et une femme dans cette vidéo, je me prendrai évidemment deux novices, deux débutants qui toucheront une vraie arme à feu pour la première fois. Sinon, ça n'a pas de sens de comparer un homme expérimenté à une femme novice et vice-versa. Ça n'a pas de sens. Je remercie l'abonné. Oui, il y en a eu un seul qui m'a écrit dans les commentaires une idée pour argumenter cette vidéo. Un seul. Oh les gars, réveillez-vous ! C'est une chaîne participative, c'est cool quand même si on est tous ensemble à faire des vidéos. Je veux vraiment que vous construisiez les vidéos avec moi. C'est nettement plus intéressant et enrichissant pour tout le monde. Et je remercie du fond du cœur mon ami Yeux, mon ami féminin, qui m'a aidé pour la plupart des exemples que je vais citer dans cette vidéo puisqu'elle fait du tir depuis quelques années maintenant. Donc voilà, sans elle, j'aurais plus de mal à faire cette vidéo. Donc merci beaucoup. Alors, on va commencer par les changements qui se passent lorsqu'on vient au stand de tir avec une fille. Donc quand moi par exemple, je vais aller au stand de tir avec une amie, etc. Qu'est-ce que ça fait ? Alors il y a des points positifs et des points négatifs. Pour ce qui est des points positifs, on constatera souvent qu'il y a un échange plus sociable. Les gens et surtout les anciens vont être tout de suite plus amenés ou attirés à vous parler et notamment à la fille évidemment. Alors que ce soit pour partager la passion, pour faire essayer leurs armes, pour donner des conseils, etc. Alors souvent ces conseils sont bienvenus et de qualité. Malheureusement, des fois ils sont très lourds et mal formulés, ce qui fait que ça peut être gênant ou il y aura un côté trop macho justement du fait que parce que tu es une fille, il faut te donner des conseils, il faut te prendre le bras de manière sensuelle pour t'aider à viser. Enfin bon, il y en a qui abusent un peu. Donc ces conseils sont parfois un peu trop paternels. Il est vrai aussi que je comprends un peu les personnes qui par exemple, lorsqu'ils vont voir une fille au stand de tir, lui proposer d'essayer ses armes. Puisque comme m'a dit ce fameux abonné, voir une fille de 50 kg tirer avec une moscine nagant par exemple, de 4 kg et 1m20 de long, c'est quelque chose à voir. C'est intéressant. C'est sûr qu'il y a un petit côté folklorique quoi. Je suis en train de penser que j'aurais dû faire cette vidéo le jour de la journée de la femme. Avec mon numéro dans la description, si ça se trouve, j'aurais peut-être pu pécho. Alors on va passer au point négatif, par contre eux qui sont bien plus présents. Alors il y a déjà les regards qui sont pesants. Alors je ne parle pas des regards de quelqu'un qui mate par exemple, qui sera seul. Non, non, pas du tout. Je parle des regards qui jugent. Des regards qui vont apporter un jugement. Tiens, une fille... Vous savez, un peu comme quand vous êtes un homme et que vous rentrez dans un bar, dans une contrée lointaine, et ça fait un peu cow-boy. Tout le monde vous regarde et vous avez l'impression que tout le monde va vous sauter dessus. C'est exactement pareil pour une fille qui est seule femme dans un stand de tir. Tout le monde la regarde, tout le monde la juge, tout le monde la surveille. Ce n'est pas forcément facile. Et justement, sous cette pression intense, on va sentir le regard des autres. La fille va être gênée ou va être embarrassée. Et à cause de cette gêne ou de cet embarras, va par exemple faire une bêtise, trébuchée, ou on est dans les clichés, vous voyez. On va par exemple ne pas réussir à mettre de balle dans son chargeur. Ce n'est pas parce que c'est une fille ou parce qu'elle est nulle, c'est parce que, tout simplement, quand on sent les regards sur nous, on est gêné et pas forcément à l'aise, donc on fait des bêtises. Il faut prendre ça en considération aussi. Donc évidemment, il y a beaucoup de préjugés. Il y a souvent des gens qui sont carrément lourds, qui manquent de civilité. Par exemple, qui vont carrément, lorsque cette fameuse fille va faire ses tirs, vont la regarder avec insistance, limite à couvert derrière la table, parce qu'ils vont avoir peur qu'elle fasse une bêtise, un accident. Enfin, waouh, des fois, on a vraiment l'impression de retourner au Moyen-Âge. Et il y a carrément de la ségrégation dans certains stands, dans le sens où ils vont, par exemple, mettre les filles au tir à plomb pendant plusieurs mois, avant de pouvoir tirer avec les vraies armes, si je puis dire, et les garçons les mettent directement sur les armes à feu et ne pas du tout passer par un casse-plomb. Alors ça, je trouve ça quand même grave. Donc c'est un témoignage que l'on m'a fait. Alors évidemment, ce n'est pas dans tous les stands de tir, heureusement, mais il y a déjà des stands de tir qui pratiquent ça, et je trouve ça déjà très grave. Pour ce qui est du maniement des armes à feu, donc je parle évidemment encore une fois de deux débutants, deux personnes qui n'ont pas d'expérience. Sur ce point-là, un débutant garçon aura un gros avantage par rapport à un débutant fille de par son éducation, son enfance. On sait tous qu'on a tous le cliché de la fille qui joue au Barbie, à la dînette, et le garçon qui joue au cow-boy et aux voitures. Dès sa tendre enfance, sans s'en rendre compte, l'enfant, le garçon, va jouer avec des fusées en plastique, à billes, à fléchelles, ce que vous voulez, et va apprendre plus ou moins à épauler, viser, même le fonctionnement de l'arme et son maniement, dans certains cas, alors qu'une fille, jamais. Donc la première fois qu'un homme va avoir une arme en main, il va déjà savoir plus ou moins épauler, prendre une visée, comment ça fonctionne, ou même par les jeux vidéo. Quand on avance dans l'âge, quand le garçon va atteindre l'adolescence, il y a beaucoup joué à des jeux vidéo de guerre, etc. où le maniement de l'arme et la connaissance des armes à feu sont des bases dans ces jeux vidéo qui ne font surtout pas sous-estimer. Et tout ça, c'est ce qu'une fille n'aura pas, la plupart du temps. Après, évidemment, c'est pas bien compliqué, une fois qu'on explique à la femme, il n'y a plus aucune différence. Seule différence, par contre, qui se trouve être physique, bien évidemment, au niveau, évidemment, de la musculature. Par exemple, je reprends l'exemple de la Mossine Nagant, une modèle 91-30, donc voilà, 1m20, 4kg environ. Un homme normalement constitué aura, la plupart du temps, plus de facilité à la garder en visée, épaulée, sans trop trembler, plus facilement qu'une femme, bien évidemment. C'est la logique. Mais ça n'empêche pas qu'avec un peu d'entraînement, une femme pourra très bien le faire aussi. De même pour les armes de poing, avec un tir à bras franc, donc je vous refais la position, une main dans la poche, et l'armée là. Si l'arme au bout du bras est lourde, entre un homme et une femme, souvent, la femme tremblera un peu plus, etc. Encore une fois, avec de l'entraînement, cette différence disparaît complètement. Mais voilà, là, on parle de débutants. Il n'y a rien qui vous choque dans cette photo ? La phrase en bleu. En fait, on met les handicapés et les femmes dans le même panier. Alors évidemment, ça part d'une bonne intention, mais moi, personnellement, ça m'a un peu choqué. Il aurait pu faire une phrase à part, ou le formuler autrement, puisque, clairement, ça sous-entend plus ou moins que les femmes sont handicapées, parce qu'elles ont les mêmes droits que les handicapés. Alors évidemment, je ne dénigre ni les handicapés, ni les femmes, mais là, voilà, je trouve ça pas terrible. Même si ça partage une bonne intention à la base. Donc effectivement, dans certaines disciplines, les femmes ont le droit d'utiliser deux mains au lieu d'une pour les hommes vis-à-vis du poids de l'arme. Et là, on va parler de précision. J'ai amené deux, trois filles au stand de tir, complètement débutantes, évidemment, et j'ai remarqué qu'elles étaient bien plus souvent précises que les hommes qui débutent. Elles auront une tendance à être plus posées, plus réfléchies, plus calmes dans leurs tirs. J'ai remarqué qu'il y a une tendance. J'ai amené beaucoup d'hommes débutants au stand de tir, beaucoup de femmes débutantes au stand de tir, et j'ai remarqué, et ça a été confirmé lorsque j'ai demandé aux gens ce qu'ils ont pensé, que effectivement, les femmes étaient de base plus précises que les hommes. Alors voilà, c'est comme ça. N'ayez pas le seum, les gars, c'est comme ça, on s'en fout, c'est pas grave. J'en vois tout de suite, j'en vois déjà, là, qui s'énerve derrière l'écran, quoi, c'est pas vrai, je dégomme une mouche à 500 mètres les yeux fermés avec une pistolet à billes, on se calme, tout, tout, ok ? Par contre, ça va faire plaisir aux plus machos d'entre vous, une femme est plus précise, oui, mais souvent sur des petits calibres, 22 ailets, 9 millimètres, etc. Sur des armes avec beaucoup de recul, une femme aura évidemment bien plus de mal à être plus précise qu'un homme du fait qu'elle aura plus de mal à amortir le recul, compenser le poids de l'arme, etc. Alors, pour conclure cette vidéo, mon point de vue personnel, moi, franchement, je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes dans les stands de tir, sur ma chaîne YouTube, etc. Dans le domaine des armes à feu en général, il n'y a pas assez de femmes, c'est dommage. La façon de penser féminine peut apporter beaucoup de bien à ce sport, à cette discipline. Ça pourrait être très intéressant, donc du coup, d'avoir une plus grande communauté féminine. Du coup, je vous invite à partager cette vidéo autour de vous et surtout aux femmes qui peuvent être intéressées par tout ça. Moi, personnellement, quand je vais au stand de tir et que je croise une jolie fille, à la fin de la séance, je sais que j'ai tiré, mais... on sait pas quoi. Allez, cette blague beauf et macho, c'était gratuit, j'étais obligé, j'étais obligé. Je suis désolé, les filles, 95% de ma communauté, c'est des hommes, je suis obligé, je m'adapte, je suis désolé, voilà. Non, je ne me trouve pas d'excuses, non, c'est faux. J'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on est plus de 2500, c'est énorme. Je... Je reviens pas, voilà. Je ne vais pas vous faire un discours parce que, de toute façon, à chaque fois, je suis incroyable, je ne sais pas quoi vous dire, mais je reviens pas, c'est énorme. Continuez comme ça, c'est génial, vous êtes géniaux. À la prochaine !